Le huis clos, le confinement, entraîne une nette hausse des violences familiales. Des femmes battues par leurs conjoints, mais pas seulement, les associations de protection de l'enfance notent aussi une hausse des appels pour signaler les violences sur des enfants. Oui, en France, 50 000 enfants sont placés, 300 000 suivis au sein de leur famille. Mais le confinement a donc des conséquences considérables sur l'aide sociale à l'enfance. C'est votre enquête ce matin, Salomé Legrand, bonjour. Bonjour. Vous avez pu, et c'est rare, recueillir des témoignages directs d'éducateurs. La plupart sont inquiets. Oui, d'abord parce que plus de la moitié des signalements de maltraitance viennent de l'école. Fermez donc. Ensuite, parce que tous les éducateurs sont maintenant en télétravail avec limitation drastique de leurs déplacements, sauf pour les urgences absolues, les évidences. Pierre est évaluateur dans une cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est le bébé secoué, c'est l'adolescente qui se fait agresser au couteau par sa mère. Voilà. Après, pour le reste, on joue un petit peu la montre. Je mets mon numéro personnel en masqué, puisque je n'ai plus accès à ma ligne professionnelle, qui est une ligne fixe. Je tente de joindre les familles petit à petit. J'ai des appréhensions. Voilà, certaines familles qui ne décrochent plus, certaines familles qui nous disent tout va bien, tout va bien, mais ils disent tout va bien depuis le début. Et on ne peut pas factuellement leur renvoyer des choses qu'on ne peut pas observer, vu qu'on est chacun chez soi. Sachant qu'ils suivent parfois jusqu'à 80 dossiers chacun, tous n'ont qu'une seule crainte, découvrir des situations terribles à la sortie du confinement. Et Salomé, il a fallu aussi s'adapter dans les foyers d'accueil. Oui, soit les éducateurs sont, comme dans certains EHPAD, confinés avec les enfants. Sauf que les établissements ne sont pas conçus pour cela, ni même les équipes, puisque théoriquement, il y a école la journée. Du coup, certains départements ont rappelé des étudiants éducateurs spécialisés. Soit on bricole, comme Eric, directeur de centre, qui a dispatché les enfants directement chez les éducateurs et qui en accueille lui-même trois de 19, 18 et 11 ans. Je suis directeur, éducateur, veilleur de nuit, homme de ménage. Je suis à tous les postes. Personnellement, je n'ai qu'un ordinateur. J'ai des enseignants qui m'envoient des tonnes et de trucs à faire. J'en ai un qui ont fait un peu d'électricité. Je n'y connais rien. Il faut réinventer notre travail. Ils découvrent la musique qu'ils n'ont jamais entendu. Ça change un peu du rap. Ils sont complètement différents que quand ils sont dans le centre. Il y a de l'empathie qui naît chez eux. Ils savaient qu'un jour que je les aime, qu'un jour que je n'ai pas levé le son de ma voix. C'est vachement intéressant ce qui se passe. L'un a même demandé à rester après le confinement, mais pas sûr, dit le directeur. Merci Salomé Legrand. Vous retrouvez la version longue de cette enquête sur notre site europe1.fr.